salut à tous c'est marius j'espère que vous allez bien chez moi tout va très bien mon test complet de l'infinis audité sera disponible la semaine prochaine avant cela je tenais à faire un focus sur les performances en jeu de ce smartphone pour son prix de 76 600 francs vous rentrer dans le monde des jeux graphiquement intense sans perdre en performance cela est rendu possible grâce au processeur médiathèque elio g70 médiathèque a conçu ce processeur avec une seule idée en tête rendre les jeux mobiles les plus accessibles possible et ça médiathèque l'a bien réussi depuis l'infinis note 7 sur lesquels j'ai connu ce processeur pour la première fois en passant par le hot 10 et maintenant le hot 10t ce socle a prouvé toutes ses capacités en jeu j'ai installé des jeux graphiquement demandant pour voir comment le hot 10t tient et comme vous pouvez vous en douter il s'est très bien comporté le téléphone embarque game zone la nouvelle application de mode jeu d'infinix depuis son interface vous pouvez gérer facilement vos jeux il empêche les appels et les messages si vous le souhaitez durant les jeux vous pouvez glisser sur le côté gauche de l'écran pour accéder à des fonctionnalités rapides vous verrez l'utilisation de la mémoire et du processeur vous pouvez faire des captures d'écran comme enregistrer l'écran vous pouvez aussi reconfigurer les boutons de volume pour des actions dans les jeux moi je les ai configuré pour tirer et recharger dans les jeux fps niveau gameplay la plupart des jeux que j'ai testé sur ce téléphone se sont très bien comporté pour les besoins de cette vidéo j'ai testé cinq jeux à savoir call of duty mobile pubg mobile hongkai impact asphalt legend et genshin impact dans call of duty mobile vous pouvez jouer par défaut avec des configurations graphiques moyens et une fréquence d'image élevée le gameplay n'est pas du tout décevant niveau visuel j'ai déjà vu mieux sur d'autres téléphones mais n'empêche les parties sur ce téléphone sont fluides sans blocage inopiné ce qui est très important quand on joue à ce genre de jeu dans pubg mobile par défaut vous pouvez jouer avec des configurations graphiques et ips hd haute mais pour plus de fluidité je vous recommande d'utiliser la configuration fluide ultra c'est très joueur avec les configurations hôtes mais vous allez plus apprécier les parties du pubg mobile avec les configurations fluide ultra niveau gameplay c'est très intéressant à jouer et ce téléphone m'a donné envie de me remettre à fond dans pubg mobile hongkai impact est un nouveau jeu que je viens de débuter je n'ai pas jeté de coup d'oeil aux configurations graphiques mais niveau séance de jeu ce téléphone est très capable le jeu est visuellement plaisant et les parties de combat sont très fun si vous aimez les jeux de combat et les animés ce jeu est fait pour vous au fil des années asphard legend est devenu un jeu moins demandant pour moi donc il n'a pas causé de soucis pour ce téléphone les parties étaient très fluide et c'était encore très intéressant de tester ce jeu sur ce mobile Genshin impact est le jeu le plus intense pour ce téléphone les paramètres par défaut montrent des configurations graphiques très faible et une fréquence d'image calée à 30 ips cela donne une expérience optimale même si vous allez expérimenter quelques lacs ça il a surtout quand le téléphone commence à chauffer sinon c'est une bonne expérience pour jouer ce jeu avec ce téléphone il offre plusieurs configurations que vous pouvez faire pour obtenir l'expérience bien mieux que ceux proposés par le jeu par défaut moi je suis parti sur la configuration des bases en ajoutant quelques flous pour rendre le jeu plus naturel en ce qui concerne le surchauffage du téléphone durant les séances de jeu et finissent à faire du bon boulot sur ce téléphone et chauffe mais pas de quoi vous pousser à arrêter après une heure de jeu et aussi j'ai remarqué qu'il se refroidit vite niveau prise en main lorsqu'on joue le audi se tient bien dans la paume et permet de jouer sans qu'on ne sente ses différents côtés cela est possible grâce à ses côtés légèrement arrondi qui font que l'on ne sent pas la fatigue lorsqu'on joue mon problème au niveau de la prise en main se trouve au niveau de la position des haut-parleurs sur ce téléphone ils sont facilement bloqués par la main en jouant et l'absence de haut-parleurs stéro signifie qu'une fois fermé on a du mal à entendre l'audio qui sort de ce téléphone comme conséquence nous avons une mauvaise expérience audio sur ce téléphone pour avoir de l'audio on est obligé d'user d'ingéniosité dans le positionnement des doigts sur le téléphone vous pouvez utiliser des écouteurs mais cela rend la prise en main encore plus mauvaise c'est tout pour ce test spécial gaming de l'infinis audite et non ce téléphone n'est pas fait pour jouer fortnight mais les jeux que j'ai testé sur ce téléphone sont suffisants pour dire avec confiance que vous pouvez jouer sans craindre pour la performance le fait que téléphone qui vient à ce prix tient la route avec ses jeux est une très bonne nouvelle pour les personnes à petit budget qui aime jouer sur les téléphones tant que vous avez la configuration qu'il faut vous aurez toujours une bonne expérience quel que soit le jeu mais je n'ai pas parlé des spécifications de ce téléphone tout est déjà disponible dans ma vidéo de déballage vous pouvez la trouver dans le lien que j'ai laissé dans la description de cette vidéo merci de m'avoir suivi liker cette vidéo si vous l'avez aimé laissez votre avis dans les commentaires partagez cette vidéo pour aider un ami abonnez vous si vous ne l'êtes pas encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo